4 heures du matin, le service de police de la Ville de Montréal est appelé à intervenir dans cet immeuble de l'arrondissement Saint-Laurent, sur la rue Crépeau, tout près de la rue Lawler. La cause, une bagarre impliquant une vingtaine d'individus qui a dégénéré. Donc on en sait très peu à ce moment-ci sur les circonstances initiales qui ont mené à ce conflit-là. Il y a toujours des gens qui sont rencontrés à l'heure actuelle par les policiers. Les policiers constatent rapidement l'ampleur de ce conflit. Trois hommes de 19, 26 et 40 ans sont grièvement blessés par armes blanches au haut du corps et sont transportés en centre hospitalier. Compte trois victimes, trois hommes qui ont été transportés en centre hospitalier avec des blessures au haut du corps qui, heureusement, ne mettent pas leur vie en danger. Une alarme incendie est également déclenchée dans l'immeuble au moment de la bagarre et force l'évacuation d'une centaine de résidents qui se retrouvent à la rue, en pleine tempête hivernale. Le service de police de la ville de Montréal explique que l'alarme incendie n'a pas été déclenchée en raison d'un feu dans l'immeuble. Dans l'événement, il n'y a aucun incendie qui a été rapporté malgré les évacuations. Un résident du secteur nous a partagé être choqués qu'un tel événement soit survenu dans son quartier. Oui, oui, très, très surpris parce que normalement ici, c'est très calme, très sécuritaire. Nous sommes ici depuis 18 ans, rien n'est arrivé. Les policiers ont procédé dimanche à l'arrestation d'un homme de 28 ans dans ce dossier. Mais d'autres arrestations pourraient être effectuées. Toute personne détenant des informations pertinentes à l'enquête peuvent communiquer avec le 911. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal.